Jusqu'ici, tout va bien. Marie Lisset et Marine Bausson sur France Inter. Avec la chère chose Asma Mala, aujourd'hui dans votre livre Techno-Politique, Asma, et racontez donc cette impossible modération des réseaux sociaux. Meta, qui a par exemple beau mettre en place des politiques de modération, tout leur écosystème repose sur les clics qu'ils sont capables de générer. A ce titre-là, ils financent les grands acteurs du clic qui fournissent des contenus viraux, cliquables, évidemment pas toujours vrais. En tirant ce fil, on a découvert que sur Facebook pullulaient en ce moment des images de Jésus entouré de crevettes, générées par des IA. À qui profitent les images de Jésus certi de crevettes ? On enquête cette passion Jésus-crevette sur France Inter, introduite aujourd'hui par une virgule pas très maligne. Welcome to Pitacly. Crevettes et Jésus. Nick ! Oui, comment ça peut aller ensemble ? Avec une sauce cocktail ? Avec une sauce cocktail. Aïe ! Puta clic 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 ! Puta puta clic ! Gros ! Très très belle introduction grâce à Gaëtan Colli, notre réalisateur. Bravo ! Bonjour Dan Gaiselhardt ! Bonjour ! Vous êtes donc auteur, vous êtes journaliste, vous décortiquez depuis 2017 l'actualité du monde de la tech dans l'excellente newsletter TechTrash, à laquelle je crois Asma Mala était abonnée, elle vient de le dire. Et vous vous attaquez cette semaine au Jésus-crevette qui pullule apparemment sur Facebook. Alors pour celles et ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, tant mieux pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'hésitez pas cependant à aller regarder sur Google, ça peut valoir le coup, c'est assez rigolo. Dan Gaiselhardt, quels sens sont ces images de Jésus recouverts de crevettes que l'on devine quand même générées par l'intelligence artificielle ? Elles n'ont absolument aucun sens. Je pense que c'est important de commencer par là. Et maintenant si on tient un peu le fil, je pense que vous en avez déjà parlé, c'est le fait qu'il y a 10 ans quand on postait un contenu sur Facebook, il était vu par nos amis. Puis Facebook s'est rendu compte que son modèle économique reposait sur les clics, et donc a complètement changé ça. Ils ne savaient pas au début ? Au début ils ne savaient pas. Ils étaient en mode, ok, de toute façon on a fait plein de levées de fonds, c'est bon, et on va voir ce qui se passe. Ils se sont rendu compte de ça. Finalement, ils ont changé leur algorithme, ce qui a fait qu'à un moment on ne voyait plus que les contenus payants. Et aujourd'hui on est un peu dans un cas de figure, un peu comme Twitter, où on voit les contenus qui sont sponsorisés et les contenus qui sont viraux, qui attisent les échanges musclés, le clash. Et il faut croire que ce fameux Jésus certi de crevettes, c'est une sorte de Jésus mi-homme, mi-crevette. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas de quoi on parle. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de partages, de likes, de commentaires. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup, je crois que le commentaire le plus, enfin celui qu'on voit le plus c'est Amen. Alors on ne sait pas si c'est au premier degré ou au second degré, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de premier degré malheureusement. Vous pouvez nous expliquer les enjeux derrière ce qu'on appelle en anglais le clickbait en français, piège ou appât à clic et disons pute à clic car on l'a entendu dans la chanson juste avant. Alors là, le Shrim Jesus, le Jésus crevette, c'est un peu l'exemple... On dit Shrim Jesus dans les milieux concernés. C'est l'exemple de clickbait le plus chimiquement pur parce que c'est vraiment une image qui est faite pour attiser votre curiosité. Alors la plupart du temps vous êtes en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, vous avez envie de cliquer. Et donc vous vous retrouvez généralement sur un site qui draine du trafic et donc avec des milliers de pubs tous les jours. Et donc tout le but finalement de ça, c'est uniquement de vous ramener sur un site avec de la pub. Et voilà, ce site-là fait de l'argent parce que vous êtes dessus et parce qu'il y a des millions de gens qui sont dessus. L'autre possibilité qui arrive un peu moins, c'est de vous amener sur un site frauduleux où on va vous dire tiens achète ça pour avoir vos coordonnées bancaires ou encore des fois pour vous faire vraiment acheter quelque chose donc c'est du dropshipping de bas étage. Peut-être une laisse de chien connectée ou driver à l'IA, quelque chose comme ça mais généralement c'est quelque chose qui ne marche pas. De Jésus-crevette à la laisse de chien connectée, je suis toute oui. Moi je suis perturbée. Qui fait ça ? Qui a l'idée de faire des Jésus-crevettes ? Comment ils savent que ça va m'intéresser ? Est-ce que je suis bizarre d'avoir envie de cliquer ? Est-ce que Céline Dion cliquerait ? Existe-t-il des Bouddha Langoustine ? Des Moïse Bernard Lhermitte ? Dan, dites-moi. Alors figurez-vous qu'il y a une étude de chercheurs de Stanford qui a été faite sur ce Shreem Jesus. Donc c'est sérieux, on parle de chercheurs à Stanford, une des grandes universités américaines qui font une étude sur le... Publis une étude là-dessus et cette étude s'appelle Comment les spammers, les escrocs et les créateurs exploitent les images générées par l'IA sur Facebook pour faire accroître leur audience. Et donc ça montre bien qu'il y a une fascination collective qu'on a pour les images générées par l'IA. Et donc, comme je vous disais, ces images ont généré énormément d'engagement. Et donc l'étude dit aussi que l'année dernière, dans les 20 contenus les plus consultés sur Facebook, il y avait un contenu qui était généré à l'IA. Donc ça veut dire que là, si moi je veux vendre des places pour mon spectacle, je demande à une IA de faire une photo de moi avec des crevettes et je vais vendre plus de billets. C'est peut-être mieux si c'est à Jésus que toi, Barine. Je fais un petit peu Jésus. Avec des crevettes, je ne sais pas, mais peut-être connaissez-vous l'histoire de Taylor Swift. Enfin, oui, vous connaissez l'histoire de Taylor Swift, mais il y a eu, pareil, une histoire un peu ressemblante. Il y a quelques jours, en fait, il y a eu un site qui vendait des cocottes le creuset avec Taylor Swift qui présente les cocottes et qui dit, voilà, regardez, moi j'ai une cocotte comme ça, c'est génial. Et donc il y a de vrais fans de Taylor Swift qui se sont pris au jeu, enfin qui sont tombés dans le panneau plutôt, qui ont acheté les cocottes. Et donc ça, c'était un deepfake, c'était une fausse Taylor Swift. Voilà, c'était un deepfake, mais on n'est pas loin du shrimp Jesus dans un sens. Alors, c'est Jésus crevette, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt des millions de contenus qui sont créés chaque jour dans l'unique but de faire du clic. Mais c'est assez inoffensif, non, à ce moment-là ? Enfin, je veux dire, un Jésus crevette, ce n'est pas très grave. Il n'est pas méchant. A priori, il n'est pas méchant le Jésus crevette. Mais c'est symptomatique, en fait. Enfin, tout à l'heure, on le disait en off, mais c'est totalement absurde. Cette histoire de symbiose, il y a un côté ultra-punk, un peu... Vous savez, ça me fait penser à ce photographe David Lachapelle, américain, une espèce de couleur ultra-pop, avec des choses un peu comme ça. Criard. Criard, exactement. Et tu es forcément attrapé. En fait, c'est de la captation cognitive. Et quand on parlait tout à l'heure de citoyens soldats, de citoyens combattants, de guerres cognitives, on en est là. C'est-à-dire que si ces gars, ces millions de personnes, que Stanford, que vous l'avez très justement d'ailleurs souligné, sont en train d'étudier, ça veut donc dire que demain... Aujourd'hui, c'est du shrimp Jesus, mais demain, ça peut être des choses très graves. Et les gens cliquent. Donc ça pose tout un tas de questions sur la perception du faux, du vrai, la motivation derrière. Ça me fait penser... Je termine là-dessus. Mais c'est important. Ça me fait penser à un vrai scandale, qui était le scandale Cambridge Analytica 2016. Et donc, les gars, en fait, on arrivait à les comprendre par toutes les données personnelles qu'ils lâchaient, donc potentiellement à les manipuler, mais restait toujours la zone d'ombre de se dire comment est-ce qu'on mesure le passage à l'acte ? L'intention réelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des clics. Vous l'avez très justement dit, c'est passionnant. Amen. C'est du premier ou du second degré. En fait, on est en nos troubles totales. Et comment est-ce qu'on va naviguer en nos troubles au XXIe siècle ? C'est la grande question à 3 milliards. Ou 7, ou 10, ou 15, ou 20. Vous voulez rajouter un mot, Dan, là-dessus ? Ou 140 milliards. Dan, dans la même newsletter, vous racontiez cette histoire de Jésus-Crevette. Vous vous êtes arrêté, comme toutes les semaines, sur une innovation inutile. Cette fois, c'était une IA qui analyse les gargouillements du ventre et commande du poulet à votre place. C'est génial, ça. Oui, c'est vraiment génial. Je ne vois pas d'autres mots. C'est quoi, pour vous, l'info dénichée ces derniers temps qui raconte le plus que l'innovation tourne sur elle-même, qu'elle ne va nulle part ? Il y a plein d'innovations comme ça. En fait, c'est vrai que là, dit comme ça, ça paraît absurde et on se dit que ce n'est pas possible. Mais il y en a plein comme ça, toutes les semaines. Et c'est vrai que ça nous donne du grain à moudre dans Dectrash. Il y en a une, notamment, que j'ai découverte hier. C'est une formidable innovation qui est signée Samsung. C'est le Samsung Galaxy Ring. Et en fait, c'est une bague connectée à votre frigo qui vous permet, du coup, de savoir ce que vous allez manger ou ce que vous allez devoir manger. Donc, voilà, qui va un peu... C'est une bague qui me connecte à mon frigo, quoi. Voilà. C'est absolument génial. Je vais tester ça pour l'émission bientôt. Je ne sais pas ce que je préfère. On est tous d'accord. C'est juste pour refaire un peu de pub à Dectrash qui est vraiment une excellente newsletter et personne ne m'a payé pour le dire. Non, non, vous ne saviez même pas qui venait. À peine. Mais le chump Jesus, le Jésus-Crevette, en fait, il y a un concept aux Etats-Unis. Ça s'appelle l'emmerdification. En fait, tout est shitty. Ah oui, shitification, c'est ça. J'ai entendu ce concept. C'est pour dire que sur Internet, il y a énormément de choses qui ne sont que des contenus pour faire cliquer, etc. Et que ça crée une masse d'informations complètement médiocre et de médiocrité à très très grande échelle. Industrialisé. Au revoir, Dan Gezelhardt. Où votre, outre votre super newsletter, Tectrash, que vraiment, je conseille à toute personne intéressée par la tech, on vous lit dans votre autre newsletter créée en 2021, Climax. C'est sûr, le bullshit autour du climat. Ça a été créé avec Lorraine Boudard qui était déjà venue nous en parler. Et vous organisez ce soir une contre-soirée d'anniversaire à l'occasion des 100 ans de Total. C'est au point éphémère à Paris. Merci beaucoup. Merci.